Musique Bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous de l'Info. Comme chaque fin de semaine, nous allons commenter l'actualité de la semaine qui a précédé. Alors aujourd'hui, nous allons être en compagnie d'un invité que je vous propose d'aller voir dans son regard et à ses particuliers sur Mayotte. Musique Je suis maintenant avec mon invité. Il s'agit de Staco, S-T-A-C-O, comme il aime à dire, un jeune artiste maorais. Bonjour Staco. Salut. Bonjour. Alors avec toi, on va se tutoyer, on va parler de l'actualité à Mayotte, ce qui s'est passé cette semaine. Et il s'est passé beaucoup de choses d'ailleurs. Et on regarde, on va commencer par ce sujet qui a été tourné au nord de l'île, à Tsangamouji, où des habitants se sont levés contre la population étrangère enjouanès, koumourienne et mohélienne. On regarde les images Taco et on en parle avec toi juste après. Là, il y a une dame qu'elle va signer, qu'elle accepte de sortir les étrangers chez elle. Si elle accepte, elle signe. Si elle refuse, donc ça, ce sera la force de commune, la force du village. Le message est clair. Comorien, mohélien et enjouanès, partez de notre village maintenant. A l'origine de ces mots, un conflit opposant les Tsangamoujiens en rapport avec la célébration de la prière du vendredi, qui doit normalement se faire dans une seule mosquée. Or, avant le mois de mars, deux mosquées étaient utilisées pour la prière al-Djoumois. La mosquée verte ayant été détruite, les tensions ont fini par exploser. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce conflit réveille d'autres problématiques que les habitants disent ne plus supporter. Samedi, un appel à l'expulsion des personnes issues de l'immigration a été entonné par la mosquée du vendredi, avant la prière de Al-Incha. Les fidèles de la mosquée verte, qui continuent de prier dans leur lieu de culte partiellement détruit, condamnent le mouvement d'une partie des villageois de Tsangamouji. Avec l'aide de quelques personnes issues de l'immigration, il tente de rebâtir les murs démolis, de quoi semer le trouble et donner lieu à des affrontements communautaires. Ceux qui prient ici, notamment un bon nombre d'étrangers viennent prier avec nous. Et pour un certain nombre de personnes, ils disent que les étrangers qui prient avec nous, donc nous soutiennent contre eux et parmi d'autres choses qu'ils invoquent ici, notamment qu'on laisse en quelque sorte les étrangers prendre d'ampleur dans ce village. Alors qu'ils ne fréquentent pas forcément la mosquée, les familles d'immigrés ont erré toute la nuit dans les rues et se sont réfugiées dans les bois. Avec femmes et enfants, les portes de leur maison étaient en effet barricadées avec des planches. Des mamans présentes dans le cortège ont fait du porte-à-porte toute la journée pour s'assurer que les propriétaires des logements loués par la population clandestine quittent bel et bien les lieux. On ne peut pas arrêter. On ne peut pas arrêter, il faut que tous les clandestins sortent dans nos villages. A la fin de la journée, une quarantaine de propriétaires ont accepté d'expulser leurs locataires et l'auront fixé comme ultimatum demain matin. Les Mtsangamoujiens sont décidés à venir à vous, des enjoignés, des Comoriens, des Moïliens. Ici, ils estiment trop, c'est trop, ils n'ont que peu trop accepté leur présence. Alors, Stako, on a vu dans les images des Mahorais contre les étrangers. Qu'est-ce que toi, tu en penses ? Pour tout vous dire, je pense que ce n'est pas bien de faire ces choses-là parce que quand on voit bien à Mayotte, maintenant, tout le monde est pareil. Je pense qu'on est métissés à Mayotte. Donc, que ce soit les enjoignés ou des malgaches ou des indiens, parce qu'à Mayotte, il y a beaucoup, il y a beaucoup du monde. Donc, on ne peut pas expulser que les Comoriens parce que quand on voit bien, il n'y a pas à Mayotte, maintenant, il n'y a pas de vrais Mahorais. Tous ceux qui sont là, ce sont des gens qui ont des racines comoriens et que ce soit malgaches ou... Mais je pense que ce n'est pas bien. Alors toi, est-ce que tu as déjà eu affaire à ce genre de cas ? Tu as déjà assisté à des cas comme ça où il y a eu des disputes ou des engueulades entre des Mahorais et des enjoignés sous prétexte qu'ils sont de telle ou telle origine ? Oui, comme tous les jours. Il y a toujours des gens qui critiquent. Quand on est Comoriens, ce n'est pas toujours facile. Mais quand on est Comoriens, il faut l'assumer aussi. Mais ce n'est pas de notre faute aussi quand on est Comoriens. Donc, il faut assumer. Alors, quand toi, on sait que tu es artiste, tu chantes dans tes paroles, est-ce que tu as déjà eu à traiter de ce sujet ? Tu as déjà eu à avoir envoyé des messages à travers tes textes ? Oui, je me rappelle bien. J'avais fait une chanson qui parlait de ça, mais c'était il y a longtemps. Mais maintenant, je pense que... Et comment le public l'a pris ? Les gens qui ont écouté la musique, la chanson, comment ils ont réagi ? Tu as eu des retours ? Moi, dans mes textes, je parlais de tellement de choses que... Même du positif. Parce qu'après, quand on voit bien maintenant... Quand on... A Mayotte, maintenant, quand on dit qu'on est enjoiné ou Comoriens, il y a des gens qui pensent aux mauvaises choses. Donc, moi, je pense que ces gens-là, ce n'est pas bien ce qu'ils font, en fait. Alors, toi, ça t'a touché de voir ces familles-là qui ont été expulsées, qui ont dit qu'il faut qu'ils partent ? Oui, s'ils vont les expulser, ils vont aller où, ces familles-là ? Où ils vont aller ? Donc, la question est là. Parce que quand ils vont les expulser, où ils vont aller ? Parce que c'est des familles qui ont des enfants et tout. Donc, je pense que ce n'est pas bien. Alors là, on a vu que c'était fait sur fond de religion, cette histoire de mosquée construite, détruite. Et on a vu qu'en fait, à travers l'islam, qui est censé être une religion de tolérance, une religion de paix, et on se rend compte que finalement, on a des petites guéguerres comme ça entre communautés. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire ? Moi, je ne vois pas l'intérêt de mélanger tout ce qui est religion et enjoiné, parce que je pense que c'est pareil. L'islam, c'est l'islam. Donc, on ne peut pas venir aujourd'hui mélanger l'islam et les enjoinés, parce qu'après, d'après tout, c'est la même chose. Je ne sais pas, mais ça doit être un prétexte, oui. Alors, Staco, on va aller vers un autre sujet. Donc, les femmes battues, en Mayotte, il y en a de plus en plus. Elles n'osent pas en parler, mais certaines, quand même, prennent leur courage à deux mains et exposent un petit peu leurs soucis, souvent en public, chose qu'on ne va pas forcément commenter ici. Mais on va regarder un petit peu comment ça se passe dans ce reportage. Pour se délivrer du fléau de la violence, cette femme hurle ce qu'elle a subi sur la place publique. Mère de six enfants, les coups, elle connaît. 28 ans de mariage et de maltraitance physique la poursuivent. Et ce dimanche, elle avoue que son mari l'a frappée en présence de sa fille, qui ne pouvant supporter de regarder sans rien faire, s'est interposée. Son père s'en est également pris à elle. La coupe est pleine et la spirale infernale doit cesser. Car même si cette femme explique avoir essayé à maintes reprises de porter plainte, aucune n'est enregistrée au commissariat. Il n'y a pas d'argent. Contacté par la rédaction, le mari ne souhaite pas médiatiser sa vie privée et a prévenu qu'il porterait plainte contre Kwezi. Il avoue en retour être lui aussi victime de violence. Deux versions de cette affaire sont actuellement portées par l'entourage de la femme et celui du mari. Mais il est clair que pour l'association d'aide aux victimes et à la condition familiale, après les avoir alertées, la mère de famille se devait d'attendre la convocation du procureur plutôt que de vouloir se faire justice elle-même. La police ne réagit pas, j'en ai marre. Il y a des magouilles, etc. Le procureur, sa réponse est simple, c'est qu'on fait remonter. Donc quand vous avez un policier devant vous qui refuse de prendre votre plainte ou qui refuse de vous informer ou qui ne vous accueille pas comme il le devrait, vous vous dites au policier, ok, comment vous vous appelez ? Vous prenez le nom de ce policier, vous écrivez un courrier au procureur en disant « Ce monsieur, un tel, vous le nommez, parce qu'en disant un policier, on ne peut pas savoir qui c'est, ce policier a fait tel acte et il recevra la punition qu'il mérite. » On entend parfois les atrocités qui se produisent chez les voisins, mais il est bien souvent difficile d'en témoigner auprès des autorités. Se taire n'est cela dit pas la bonne solution pour éviter les événements tragiques. Ainsi, chaque année, des centaines de femmes meurent sous les coups de leurs conjoints. À Mayotte, le poids de la communauté et de la religion pousse de nombreuses personnes à garder le silence, de peur d'être rejetées par la société. Pour cette mère de famille, suite à ce témoignage et après avoir averti les services concernés, un rendez-vous avec le procureur doit avoir lieu demain matin, afin que cette relation de violence cesse et qu'un nouveau drame soit évité. C'est à cause de cette femme, battue par son mari, qui se plaint devant la caméra et qui a l'impression que personne ne l'entend. Qu'est-ce que tu en penses ? Je trouve que ce n'est pas bien de taper les femmes. Déjà ? Oui, ce n'est pas bien. Je ne sais pas ce qu'ils ont eu comme problème, mais des problèmes comme ça, il faut régler ça à deux ou à la maison, mais pas sur la route comme ça. parce qu'après, il y a une réputation pour les femmes aussi. Donc, je pense que ce n'est pas une bonne idée aussi d'être là sur la route à crier, à crier comme quoi on en demande. Mais bon, je pense que ça, c'est un problème à régler à deux. À régler chez soi sans forcément qu'il y ait normalement en plus des coups parce que ça se fait sous la violence. Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que les femmes sont écoutées, sont respectées ou tu as l'impression qu'aujourd'hui, qu'une femme soit battue ou pas, tout le monde s'en fiche quelque part ? Normalement, à Mayotte, ce n'est pas la première fois qu'on voit des femmes battues parce que les femmes battues, on en croise tous les jours. Tu en as croisées dans ton quotidien ? Donc, c'est devenu quotidien comme quoi si les femmes sont battues, même à les porter plainte, je pense que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien pour quoi ? Oui, parce que la police, je pense qu'ils ne prennent pas ça au sérieux. Et donc, je pense que ce n'est pas une bonne idée au fait. D'aller à la police ? Oui, quand tu vas à la police, soit on te prend, soit on ne te prend pas, soit, comme elle l'a dit la femme, il est parti à la police. Ça fait deux semaines qu'il envoie des courriers au tribunal, mais personne ne prend compte de sa plainte. Donc, il faut réagir maintenant, tout ce qui est force de l'ordre. Alors, on a vu souvent qu'il y a des enfants qui sont justement mêlés à ça, entre le père et la mère, généralement dans les familles où il y a des violences. Toi, qu'est-ce que tu aurais comme message à passer à ces parents qui se disputent ou qui tapent, ces maris qui tapent leur femme devant leurs enfants ? Normalement, je pense que des problèmes comme ça, il ne faut pas les faire quand il y a des enfants quand même, parce qu'après, il faut leur montrer un bon exemple, au lieu de faire les choses pas bien, parce qu'après, les enfants, quand ils vont grandir, ils vont faire pareil, comme papa et maman quand ils étaient petits. Donc, voilà, je pense que... Quand on a des problèmes comme ça, il ne faut pas les régler ou se taper ou se bousculer quand il y a des enfants à côté, parce qu'après, les enfants aussi, plus tard, ils vont faire pareil. Donc, ça sera comme une sorte d'héritage. Donc, voilà. Alors, toi qui connais la jeunesse, qui est beaucoup en contact avec les jeunes d'aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que c'est des choses qu'ils comprennent ? Est-ce qu'ils se disent, moi, aujourd'hui, une femme, ça se respecte, une femme, il ne faut pas la bousculer ? Est-ce que tu as l'impression que c'est des choses qui sont propres à l'ancienne génération ou qui sont également qu'on retrouve dans les générations d'aujourd'hui plus jeunes ? Bah, maintenant, je pense qu'il y a des gens qui ont compris que la femme, c'est pas à taper ni à... mais juste à respecter. Donc, voilà. Il faut respecter les femmes. Donc, en gros, comme elle l'a dit, Sandati, Mthumama, carrément, on ne tape pas une femme. Voilà. Donc, ouais, voilà, on ne tape pas les femmes. Et je pense que les gens qui font ça, c'est juste des gens pas bien dans leur tête. Il y a d'autres moyens de se faire comprendre. Donc, il faut juste respecter les femmes, voilà. Alors, Stako, je te propose de passer à un autre sujet. On va maintenant parler de ce problème, en fait, qui est toujours plus en plus de communes à Mayotte, avec ces écoles qui ont commencé à être construites et qui n'ont pas été terminées. Et aujourd'hui, on ne sait plus forcément quoi en faire. On regarde ce reportage. Les habitants de Congo voyaient déjà leurs enfants intégrés, ce qui devait être la nouvelle école du village. Un groupe scolaire comprenant neuf classes de maternelle et dix-sept classes élémentaires, avec une capacité d'accueil de 700 enfants. Le groupe devait ainsi répondre aux créants besoins qui existent dans la commune. Mais dès les premiers coups de pelle, les difficultés ont commencé. Ennui financier, priorité dégagée par l'État en faveur d'autres projets, ont conduit à arrêter net les travaux et depuis, plus rien. Laissé à l'abandon, le chantier fait aujourd'hui l'objet d'une autre polémique, notamment en raison de sa dangerosité. Tout ça pour ça, donc, un gâchis qui a tout de même coûté une sacrée fortune. En effet, ce sont ici 5,2 millions d'euros qui auront été jetés par les fenêtres. Des fonds publics qui, au final, ne profiteront rien aux habitants de Kongou. Mais ce qui s'est produit dans cette commune est loin d'être un cas isolé, et ce notamment depuis la dissolution du SMIAM. On ne s'est pas posé la question de la suite de ces écoles, notamment chez moi, à Tsunzou, où il y a une école qui a coûté plus de 7 millions d'euros. À la date d'aujourd'hui, le chantier est arrêté. Samedi dernier, au conseil municipal, j'ai posé la question au maire actuel, en lui disant quelles sont les dispositions qui ont été prises pour la suite. La réponse qui m'a été donnée, d'ailleurs, est très surprenante. C'est maintenant qu'on va réfléchir, qu'on va mener des discussions avec les services de l'État pour savoir la suite à donner. Le gouvernement avait pour seule ambition, c'était de dissoudre le SMIAM, alors que la sagesse aurait voulu qu'on se pose la question sur l'avenir de ces écoles. Ainsi, la mort du SMIAM semble avoir bel et bien porté un coup à la construction de ces nouveaux groupes scolaires qui devaient voir le jour à Mayotte, à qui la faute, difficile à dire, puisque là encore, personne ne veut en porter la responsabilité. Alors ici, on retiendra qu'une fois de plus, dans le 101e département, l'action aura précédé la réflexion, de sorte qu'en voulant régler certains problèmes, on finit tout simplement par en créer d'autres. Alors, Stako, on a vu, là, on était à Congo, cette école qui devait être une école qui devait accueillir 700 enfants, mais qui finalement, aujourd'hui, a été arrêtée, le chantier a l'abandon. Qu'est-ce que toi, tu en penses ? Je pense qu'il faut construire les écoles parce que la génération d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont nés tous les jours et je pense qu'il faut s'y mettre parce que là, d'ici deux, trois ans, il y aura beaucoup d'enfants à Mayotte. Donc, je pense que les élus, il faut qu'ils se réveillent pour construire tout ça parce que, voilà, bientôt, il n'y aura pas beaucoup d'écoles et c'est normal s'il y a 30 à 40 élèves par classe et ça, ce n'est pas normal aussi. Alors, toi, tu es passé par l'école, forcément, tu as été dans les classes. Et qu'est-ce que tu peux dire de ce que tu as vécu, l'expérience que tu as eu à l'école ? Est-ce que tu as eu l'impression que c'était une école qui t'a permis d'apprendre des choses ou il y avait tellement de problèmes dans ces écoles, comme on le voit notamment souvent aujourd'hui, que ça a perturbé ta scolarité, ça t'a empêché d'avancer comme tu aurais souhaité ? Bah, moi, si je me rappelle bien, avant, ce n'était pas comme aujourd'hui. Quand j'étais au primaire, normalement en classe, on était dans les 20 à 21. Ça, c'était le maximum par classe. Et il y avait de l'éducation. Ça, ça s'est passé très bien. Les enseignants prenaient le temps, ils avaient plus de temps parce que vous étiez moins nombreux, c'est ça ? Voilà, donc on étudiait. Et après, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de structures d'école. Donc voilà, il faut s'y mettre. Alors quand on parle des écoles, il y a aussi souvent ce problème d'insécurité, ces bagarres qui éclatent dans les écoles, ces enfants qui se font agresser en sortant de l'école, à côté de l'école. Toi, qu'est-ce que tu en penses quand tu vois tout ça ? Qu'est-ce que tu te dis de cette génération ? Bah, je pense qu'il faut juste renforcer tout ce qui est sécurité. Et dans la municipalité aussi, il faut renforcer. Parce que quand on voit bien, à Mayotte aujourd'hui, il y a même ceux qui ne sont pas dans les établissements, ils sont dans les écoles, juste pour foutre les gens dans la merde. Donc je pense qu'il faut renforcer tout ce qui est sécurité et de la médiation, je pense. Et ces jeunes-là, tu ne penses pas qu'ils auraient mieux fait ? Ils auraient pu avoir un autre chemin. Pourquoi, d'après toi, ils sont obligés d'aller vers la violence, la délinquance, pour se faire entendre ou pour avoir l'impression peut-être d'exister ? Tu n'as pas... Bah, je pense que si ces jeunes-là, ils avaient de quoi faire, ils n'allaient pas faire tout ce qui est violence. Parce qu'à Mayotte, maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui sont non-scolarisés. Il y en a qui échouent. Il y en a qui se font même expulsés à cause de leur comportement ou autre. Mais je pense qu'il manque des structures de formation à Mayotte, comme quoi les jeunes non-scolarisés, ils peuvent être intégrés. Mais voilà, je pense que c'est ça. Il manque des structures de formation. Alors, Stako, on va continuer avec ce sujet. Justement, on reste toujours à l'école avec ce projet de faire apprendre aux élèves le shimaoré, le shibushi, dès les premières classes de scolarité, notamment maternelle. Un projet qui va peut-être être mis en place à la rentrée prochaine. On regarde ce reportage et on en parle ensemble tout à l'heure. Les problèmes dans l'éducation à Mayotte sont nombreux. Manque de moyens, manque de professeurs titulaires ou encore manque d'infrastructures. Autant de freins auxquels le vice-rectorat doit faire face. Mais aujourd'hui, madame la vice-rectrice Nathalie Constantini a décidé de s'attaquer à un autre problème, le niveau trop faible des élèves en français. Et pour cela, elle souhaite introduire le shimaoré et le kibushi dès la maternelle. Quand vous commencez, quand vous êtes petit, vous ne parlez aucune langue. Vous apprenez des langues. Donc ce qu'il faut, c'est structurer correctement un langage pour qu'après, si le vocabulaire change, la construction, elle, peut être utilisée de la même manière avec d'autres mots de vocabulaire. Donc ce qu'il faut, c'est l'enfant ici entend beaucoup plus quand il est petit parler shimaoré et kibushi qu'il ne l'entend parler français. Il faut donc pouvoir, dès le plus jeune âge, structurer ce langage pour lui permettre d'être un appui pour ensuite parler français. Et l'idée, c'est de commencer depuis la petite section avec le shimaoré, le kibushi et le français et aller de plus en plus vers le français avec toujours un peu de shimaoré, de kibushi. Rien de nouveau sous le soleil puisque cela a déjà été expérimenté. Un problème pour certains qui souhaitent mettre fin à l'expérimentation pour enfin passer à l'action. L'idée, nous nous portons, nous revendiquons la prise en compte des langues et des cultures régionales, locales. Bien sûr. Donc ça fait déjà un certain temps que nous sommes là-dessus. Mais juste pour peut-être obtenir quelques petits grammes de points, on nous présente ça et espérer qu'il n'y aura qu'un apaisement de la situation. Je ne pense pas puisque là, on nous parle d'expérimentation. On ne veut pas d'expérimentation. Il faut qu'ils passent à l'acte. Dans d'autres départements, ils ont déjà les moyens, la pratique, qui n'a qu'à mettre en place véritablement un maillot. Si beaucoup s'accordent sur les bienfaits de l'introduction de ces deux langues locales à l'école, de nombreuses questions subsistent encore et laissent les plus sceptiques parler déjà des chèques assurés. Nous revenons dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info et je suis toujours avec mon invité Stako, je répète, S-T-A-C-O. Un jeune artiste maorais. Stako, on continue à parler de l'actualité à Mayotte ? Oui, pas de souci. J'ai envie de te connaître moi. Apprendre le shibushi et le shimaorais, on va rester dans les termes locaux à l'école. Stako, qu'est-ce que toi tu en penses ? D'un côté, je pense que c'est bien déjà parce que nous, à l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, t'étais obligé de parler français en classe sinon, t'as moins un dans les notes. Mais je pense que c'est une bonne idée aussi parce que les petits maintenant, dès la naissance, il y en a qui ont du mal à apprendre le français et c'est pas facile aussi. Donc je pense qu'en apprenant le shimaorais en classe et le shibushi, peut-être, ça les aidera aussi à avancer un peu plus vite. Donc je pense que c'est une bonne idée aussi. Et toi, quand tu étais à l'école, est-ce que tu étais autant à l'aise en français qu'en maorais ou alors tu avais plus une langue dans laquelle tu excellais au détriment d'une autre ? Moi, quand j'étais à l'école, on était obligé de parler français déjà en classe. Mais bon, le shimaorais, on le parlait, mais ça, c'est entre nous et quand on est dans la cour ou à la maison. Mais on faisait tout le tout pour parler français en classe. Et qu'est-ce que ça t'apportait ? Qu'est-ce que ça t'apportait clairement ? Voilà, donc il le fallait. Et voilà, à cette époque-là, c'était pas comme aujourd'hui. Donc je pense que c'est de la chance, c'est une opportunité. Et aujourd'hui, le fait de bien parler français, tu penses que c'est important pour l'avenir, pour réussir, pour un jeune maorais qui parle bien français ou qui parle moins bien français ? Est-ce qu'ils ont les mêmes chances selon toi ? Je pense que parler français, aujourd'hui, c'est bien parce que ça te permet d'avancer plus loin, ça te permet d'aller plus loin. et si jamais un jour tu te trouves à l'extérieur ou en dehors de Mayotte, que t'es en France ou en métropole, je pense que ça va servir quelque chose, je pense. Donc vu que Mayotte est français aussi, je pense que ouais, ça c'est une bonne idée. Alors, toi dans tes textes, qu'est-ce que tu privilégies le plus, les paroles en français ou en maorais ? Moi par contre, dans mes textes, j'aime pas le français dans mes textes. Ah bon ? Ça sonne moins bien ? Ouais, voilà, je fais trop du shimaru dans mes textes, comme ça il y a tout le monde qui comprend, mais bon, c'est vrai, il y a des gens aussi, je devrais aussi faire des fois en français, mais ça fait déjà un an que je fais plus du français dans mes textes. D'accord. C'est que du shimaru que du shimaru. Et tu trouves que ça a plus d'impact, les gens écoutent plus tes textes ? Oui, voilà, il y a trop d'écoute par rapport quand je fais mes textes en français, donc je pense que c'est bien aussi. Mais ça veut pas dire que j'aime parler français, mais... C'est un choix que tu as fait artistiquement. J'ai trouvé aussi des grandes personnes, des artistes, comme quoi ils m'encouragent de continuer en shimaru. Et tu n'as pas peur que le fait de faire que des textes en français, en shimaru, te limite, limite ta musique à Mayotte uniquement, non ? Ben... Tu y as pensé ? Mais quand je veux, je peux le faire en français, ça c'est pas un souci, mais moi dans mes textes, je parle trop du shimaru. Je raconte trop du shimaru. Tu es plus à l'aise en shimaru. Voilà. Alors, Staco, on va maintenant vous emmener du côté de Dembéni là-bas avec ce vol qui a eu lieu cette semaine à l'ASCAM. Et chez les dirigeants qui sont logés dans les parages, des oeufs ont été volés, du matériel, pas mal de choses, on regarde le reportage. C'est un véritable coup de massue qui leur a été asséné ce matin en constatant les dégâts. Matériel de bureau, camion, outillage ou encore une centaine de plateaux d'oeufs, tout a été volé. Le directeur de l'ASCAM et son voisin exploitant agricole n'en peuvent plus des cambriolages dont ils sont constamment victimes. Comme partout au Mayotte, on combriolait tout le matériel de bureau, les ordinateurs, le camion, le camion neuf. Et chez le mon voisin également, ils ont fait la maison, l'atelier, tous les outillages. Ces gens-là, à découvert, visage découvert, on les voit bien sur les caméras, partent avec un camion neuf de 50 000 euros. Comment on va le trouver ? On ne sait pas. Des visites qui se répètent et qui se ressemblent, sauf que cette fois-ci, le modus operandi semble bien différent des fois précédentes. C'est du moins ce que font apparaître les images sur les caméras. En effet, les malfaiteurs semblaient avoir une connaissance bien accrue des lieux et étaient plutôt bien équipés. On va savoir qu'ils sont pris en flagrant délit parce qu'ils sont pris sur les caméras. Donc on espère que les gendarmes les trouvent. Mais comme les gendarmes, les policiers, les voleurs et qu'on les relâche le lendemain, bravo Mayotte, il faut continuer à entreprendre. Si pour le directeur de la SCAM, cela n'aura pas de grave incident sur la production, pour son voisin, les dégâts risquent d'être plus conséquents. Entre colère et découragement, il ne sait plus du tout à quel sein se vouer. A bout de souffle, il reconnaît avoir de plus en plus envie de jeter l'éponge. En deux ans, on doit dépasser les 21 fois avec des dégâts, avec des vols. Les assurances ne couvrent plus. J'ai une lettre de mon assurance qui me disait « Désolé, vous avez trop de risques, donc trop de sinistres. » Voilà, donc il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est tout vendre et partir, parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus. 21 fois en deux ans et sans vous dire le montant financier, la perte financière, que ça fait. Et en plus, je ne compte pas le vol des cultures qui est à peu près 20%. Aujourd'hui, on me vole 20% de ma production. Ce cambriolage n'est malheureusement que le énième cas qui se produit dans le 101e département où l'insécurité est devenue un véritable fléau. Particulier, professionnel, institution, personne n'est épargné. Reste que si des mesures efficaces ne sont pas prises rapidement pour endiguer ce phénomène, les conséquences économiques et sociales risquent dans un avenir plus ou moins proche d'être irréversible. Alors Staco, un vol, un de plus, on va dire, à Mayotte, ton sentiment sur ce qui se passe là ? Je pense que les vols à Mayotte, on en voit tous les jours, on entend tous les jours, donc je ne pense pas que ça va étonner quelqu'un. C'est devenu banal pour toi ? Oui, voilà, c'est devenu une chose quotidienne. Tous les jours, tu as des vols partout. C'est quand même grave qu'on dise qu'au final, ça n'étonne plus les gens qu'on soit volés, cambriolés. Oui, voilà, maintenant la population n'est pas tranquille dans leur maison, il y en a qui n'arrivent pas à fermer l'œil. Donc, je pense qu'il manque des moyens de sécurité à Mayotte, donc il faut renforcer tout ce qui est sécurité et surveillance, parce que même si tu as des surveillances ou tout ce qui est caméra, je pense qu'il y a des voleurs qui arrivent à pénétrer, donc voilà, je pense qu'il faut renforcer tout ce qui est sécurité. Alors quand on dit en plus la sécurité, pour toi, ça passe par quoi ? Ça passe par plus de policiers, par plus de... Je ne sais pas, qu'est-ce que tu entends par renforcer la sécurité ? C'est les policiers, l'État de le faire ou les habitants même de se sécuriser ? Parce qu'on le voit, beaucoup de maisons maintenant sont barricadées avec des barrières de partout. Pour toi, qu'est-ce que tu entends par sécuriser ? Soit que ce soit sur les forces de l'ordre ou... Tu trouves qu'ils n'en font pas assez ? Que ce n'est pas suffisant ? Ou soit la population estime et... Les deux en fait. Et voilà, donc je pense que... Alors toi, tu as déjà eu affaire à... On t'a déjà volé, cambriolé ou... Parce que maintenant, on parle de délinquance en général, là il s'agit de vol. Ou tu as déjà été agressé notamment ou assisté à des agressions ? Subir des agressions, non, ni de vol, mais j'ai déjà vu pas mal de gens qui se font agresser ou qui se font voler. Et comment ils réagissent après ça ? Bah... On ne peut rien faire parce qu'après, d'un côté, on te menace et quand tu veux intervenir aussi, on te tape et voilà, ça devient... Donc maintenant, les agresseurs, non seulement ils agressent leurs victimes, mais en plus, personne ne leur fait face parce que... On ne peut pas s'y intervenir parce qu'après, sinon la personne aussi va recevoir des coups. Elle devient victime, elle devient une cible après. Je pense que... En Mayotte, c'est devenu un quotidien. Alors on a vu dans ce reportage ce chef d'entreprise qui dit que lui, il en a assez, il est même prêt à partir. Tu ne trouves pas que c'est un peu dommage pour Mayotte qu'à un moment donné, les gens tellement ils en ont assez qu'ils préfèrent même quitter Lille et du coup, ce n'est pas forcément bon pour Mayotte, tout ça. Ouais, je pense qu'après, ça sera une mauvaise image pour Mayotte parce que s'il dit qu'il va quitter Mayotte et après, il va quitter Mayotte et après, ça sera nous à Mayotte qu'on va être là à regretter alors que ce n'est pas bien. Donc voler, aller voler, même des oeufs, je pense que ce n'est pas bien parce qu'après, si ça continue comme ça, il y a tout le monde qui va fuir Mayotte, bien sûr, donc voilà. Toi, tu te sens en insécurité à Mayotte, clairement ? Ben, je ne sais pas. Tu ne t'es jamais posé la question ? Non, parce que moi, j'habite à Mamoudou, je connais pas mal de gens aussi, donc moi, je... Tu ne te sens pas menacé, clairement ? je ne suis pas menacé, donc je suis tranquille, je suis tranquille. Tu vis, puis voilà, en espérant qu'il ne t'arrive rien. il y a des gens, ce n'est pas le cas. Et ça devient une psychose, tu as l'impression, non ? Voilà. Donc moi, pour moi, je suis tranquille. Je ne sais pas pour certains, mais moi, ça va. Alors, est-ce que dans ce que tu... est-ce que ce genre de cambriolage touche plus, on va dire, les Mzungus, les gens de l'extérieur que les maorais ou pour toi, tout le monde met dans le panier et que, ben, justement, aujourd'hui, on ne sait plus trop, on ne sait plus agresser pour agresser, voler pour voler. C'est devenu la tendance. Ben, moi, je pense que c'est les Mzungus qui se font plus, plus cambrioler parce qu'après, les gens, les gens disent... Quand les gens... Parce que les gens qui cambriolent les maisons, je pense que c'est des gens qui ont des contacts avec des proches ou qui connaissent bien la personne. Qui connaissent un petit peu. Ouais, voilà. Tu penses qu'il y a un travail de terrain d'abord avant de repérage ? Ou soit... C'est des gens qui ont un contact avec des gens et... Mais je pense que tout le monde est dans le bateau, je pense. Tout le monde est dans le même bateau. Ouais. Alors, Stako, on va maintenant prendre un pneu et des baguettes et on va aller se diriger du côté de Mamoudou où aura lieu bientôt la course de pneus. Donc, des jeunes sont déjà en train de se préparer. On regarde un petit peu comment se passe leur entraînement. On en parle juste après. Descendre les escaliers, longer les trottoirs, s'entraîner pour peut-être remporter la course de pneus, ses petits camarades d'entraînement n'ont qu'un seul but, la victoire finale. Est-ce que tu es prêt pour la course de pneus ? Oui. C'est le 13 juin 2015. On s'entraîne avec notre famille pour qu'on soit prêt pour la course de pneus. Pour cela, il faut être prêt aussi bien techniquement que physiquement. Avec cet entraînement improvisé sur la place, ces petits coureurs passeront une petite partie de la matinée ensemble pour se mettre dans la dynamique et devenir peut-être les futurs champions. On va se raconter à l'ambiance, on va gagner, on va gagner, on va gagner. Au total, 900 coureurs ont rendez-vous au départ ce samedi 13 juin et ces trois petits champions en herbe ne comptent pour rien au monde rater cet événement qui fait partie de la tradition mahoraise. ce samedi 6 juin aura lieu la dernière course communale à Chiconi et le rendez-vous est pris. Course de pneus, Staco, est-ce que ça te parle ? Est-ce que tu seras dans la course toi ? Dans la course non, mais je pense que je serai dans la scène ouverte. D'accord. Moi la course de pneus, je l'ai fait il y a plus de 5 ans. Je l'ai fait vers 2008-2009. Et résultat ? Ouais, bof. Même si je n'étais pas ni dernier ni premier, mais j'étais dans les 25 à 30. D'accord. Sur combien ? Dans les 25 à 30. Premier ? Ouais, ouais, je pense que c'était avant, mais plus maintenant parce que je ne suis plus dans ce monde-là. Mais je pense que c'est un événement historique à Mayotte et C'est important quand même. Voilà, c'est important et ça permet aux jeunes de s'exprimer et de faire un peu du sport aussi. Donc voilà. Quand tu disais qu'à Mayotte, il n'y a pas assez de choses pour les jeunes, justement, est-ce que pour toi, ce ne serait pas un exemple d'événement sur lequel il faut travailler en disant qu'un événement comme celui-là mobilise beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, il faut peut-être imaginer d'autres événements de la même envergure pour que les jeunes morais se sentent impliqués dans ce qui se passe aujourd'hui. En Mayotte, ce qui leur permettrait peut-être aussi de ne plus s'adonner à des activités qui les poussent à la délinquance ou d'autres situations qui les mettent en difficulté après ? Je pense que ça, c'est une bonne chose parce que si on voit bien, il y a beaucoup de jeunes qui se mobilisent ce jour-là et malgré que ce n'est pas tout le monde qui participe parce que c'est limité et le nombre. Mais si un jour, mais si on pouvait faire tout ça dans les communes de Mayotte, je pense que ça serait une bonne chose aussi parce qu'à Checony aussi, je pense que là-bas, ils le font. Et je pense que c'est dommage pour les autres villages parce que je pense que même les gens qui sont, par exemple, à Kanikeli, il y en a qui aimeraient aussi participer mais le trajet faire Mamoudou-Kanikeli, je pense que c'est loin et voilà. Ça devrait être dans toutes les communes de Mayotte, je pense. Alors du coup, en parlant de ça, est-ce que selon toi, beaucoup de choses se passent sur Mamoudou, ce qui pénalise les autres jeunes des autres communes ? Toi, dans tes activités en tant que chanteur, comment ça se passe ? Est-ce que tu es beaucoup plus sollicité à Mamoudou où de plus en plus, les autres communes demandent un petit peu à ce que les jeunes viennent et participent aux activités culturelles qui sont mises en place ? Bah, moi, si je vois bien, je pense que à Mamoudou, des événements comme ça, à part la course de pneus et tout ce qui est carnaval, je pense que c'est rare qu'on voit des événements mais moi, je suis plutôt sur... en dehors de Mamoudou parce que tu as des spectacles partout dans l'île et tous les week-ends. Donc, il y a quand même une tentative. Les gens, ils essaient quand même de faire changer, de faire bouger les choses. Voilà, mais à Mamoudou, je pense que c'est rare. C'est rare. Donc, moi, je suis plus sur le nord ou le sud. Mais tu préfères ? Ouais, voilà. Je préfère être en dehors de Mamoudou aussi. Le public est le même ou le public est différent ? Différent. Beaucoup différent. En quoi ? Parce que moi, si je vois bien Mamoudou, à Mamoudou, je n'ai pas trop de public en fait. Mais mon public est en dehors de Mamoudou, que ce soit nord ou sud. et ça, moi, j'aime bien. Alors, Staco, on va maintenant parler de ce que tu fais parce qu'on a parlé de toi en tant que jeune artiste maorais qui aujourd'hui a quand même une sacrée discographie. On va dire, tu as fait quand même beaucoup de choses depuis. À KTV, on te suit depuis, on va dire, tes débuts. Aujourd'hui, qu'est devenu Staco depuis ? Bah, il y a beaucoup de changements. Mais malgré tout, je reste unique, pas comme les autres. Donc, ça va. Si je me rappelle bien, ça fait cinq ans depuis que j'ai commencé la musique. Et pendant ces cinq ans-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a des évolutions, tout ce qui est musique et tout ce qui est clip aussi. Et là, en ce moment, je suis en pleine préparation de mon premier album, je pense, qui va sortir là bientôt. Mais je ne sais pas. Alors, une question, ça fait quoi d'être un artiste à Mayotte ? Comment on vit la vie d'artiste à Mayotte ? Est-ce que c'est comme ailleurs ou c'est difficile, plus facile, différent ? Comment tu le vis au quotidien ? À Mayotte, la vie d'artiste, je pense que c'est pas grand-chose. Parce qu'à Mayotte, la musique ne rapporte rien. Et je pense que c'est une sorte de plaisir, d'une passion. Parce qu'à Mayotte, la musique, c'est pas comme en métropole ni à l'extérieur. Parce qu'ici, quand on fait de la musique, soit c'est par la passion ou faire kiffer les gens, mais je pense que à Mayotte, la musique ne rapporte rien. Alors, quand tu dis faire kiffer les gens, ça part de quoi ? Ça part de... On a commencé à gratouiller, à chanter un peu, on a vu que ça prenait, on s'est dit, pourquoi pas me lancer ? Ou alors, c'était quelque chose qui était là depuis longtemps, qui a mûri, et puis finalement, on dit, pourquoi pas passer à l'acte ? Comment ça s'est passé ? Comment toi, pourquoi t'en es venu à vouloir faire kiffer les gens, comme tu dis ? Moi, j'ai commencé comme ça, en classe. On allait pour étudier, mais moi, d'autre part, je faisais qu'écrire, donc après, bon, je me suis dit, pourquoi pas essayer un jour, et j'ai essayé, et après, les gens ont commencé à kiffer, et m'encourager, après, bon, je me suis dit, je vais me lancer, mais pas trop dans ce monde-là. Mais moi, maintenant, je fais de la musique pour le plaisir, parce que vu qu'à Mayotte, ça ne rapporte rien, mais bon, voilà, et je pense que la musique à Mayotte, ils ne prennent pas au sérieux, donc je pense qu'on va rester sur tout ce qui est plaisir et passion, voilà. Alors, on voit que, bon, on parle de la musique qui n'est pas prise au sérieux, et toi, tu aurais souhaité qu'on professionnalise un petit peu plus les métiers de la musique, à Mayotte, que ce soit pris au sérieux. Est-ce que, notamment, tu as déjà travaillé avec d'autres jeunes artistes comme toi, où vous vous êtes dit, un jour, allez, les gars, on va se lever, on va faire les choses bien pour se faire entendre et pour qu'enfin, on nous prenne au sérieux, comme tu le disais tout à l'heure. Ben oui, j'ai beaucoup travaillé avec des jeunes artistes, surtout, beaucoup, mais beaucoup. Mais après, il n'y a pas longtemps aussi, on a fait, on avait fait le collectif de la chanson contre la violence. Et je pense, ce projet-là, c'est monsieur le profet. Donc c'est un projet engagé. Oui, voilà. C'est monsieur le profet qu'il a financé. Mais après... Et ça a donné quoi, au final, alors ? Au final, on a fait la chanson contre la violence, mais après, au final, ça a resté comme avant. Donc, on n'a pas pu aller plus loin. La musique, aujourd'hui, c'est aussi un moyen de faire passer des messages. Est-ce que, à Mayotte, ça marche ? Ben oui, je pense que oui, ça marche. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes à Mayotte en ce moment. Et c'est à cause de ces problèmes-là qu'on va trouver l'inspiration de raconter toutes ces choses-là au quotidien. Et je pense que moi, je m'inspire beaucoup sur ces choses-là. Alors, si tu avais un souhait aujourd'hui à faire, Staco, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais pour faire changer les choses ? Qu'est-ce que tu demanderais à faire changer aujourd'hui, notamment ? Ben, je pense que... Je pense juste qu'il faut... qu'il faut qu'on soit pareil comme à l'extérieur. Donc, que ça soit... Enfin, un métier, la musique à Mayotte, parce qu'après, quand on voit à l'extérieur, il y a des gens qui... qui... qui arrivent à... à se faire nourrir avec la musique, qui arrivent à... Tu rêves d'une carrière comme ces grands artistes-là un jour ou pas ? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Non, pas du tout. Pour l'instant, je n'ai pas cette idée-là. Ouais. Donc, je ne sais pas si ça arrivera un jour, mais... Pour l'instant, tu en profites. Voilà, j'en profite. Tu surfes sur la vague, on va dire. Voilà, j'en profite à faire kiffer les gens et... Et on verra après. Voilà, on verra. Ça viendra tout seul. Alors, justement, on va essayer de faire kiffer nos téléspectateurs avec un de tes morceaux que tu as particulièrement que tu as choisi. Quel est ce morceau, Stacon ? On va l'écouter juste après. Et pourquoi ce morceau ? Le morceau, il s'appelle Reviens-moi. Et à qui tu t'adresses ? Je pense que c'est l'un de mes meilleurs. Et jusqu'à aujourd'hui, il restera l'une de mes meilleures chansons. D'accord. Et je vais faire parce que... Quand on voit aujourd'hui, il y a plusieurs couples qui se font des... qui se font quitter. Il y en a un qui se font quitter par leur meuf ou leur gars. Et après, quand on aime, on ne compte pas. Et quand on aime, on aime encore et on aime encore. Donc toi, tu es prêt à tout faire pour que les animés reviennent une fois qu'elle est partie. Exactement. Alors, Staco, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'avoir accepté notre invitation. On finit cette émission en clip, en image avec ce clip de Staco. Chers spectateurs, quant à moi, je vous dis à demain avec un nouvel invité et de nouvelles infos. Bonne soirée à vous, Sarka TV. 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 et à la pays Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...